On va voir les quantités, les grandeurs physiques liées à la quantité de matière. Parce que vous aurez dans tout exercice que vous aurez, on vous demandera sûrement de calculer la quantité de matière. Cette quantité de matière qui n'est pas directement accessible, donc on la calcule de façon indirecte, en passant par la masse, le volume, etc. Commençons pour ne pas tarder, et bien commençons tout de suite. Pendant ces rappels, d'abord, on va reprendre quelques mots à propos de l'atome. Vous savez que l'atome est constitué de particules élémentaires. Ces particules élémentaires, donc vous avez, ces particules élémentaires sont, bien sûr, les neutrons, protons et électrons. Alors, ces particules élémentaires qui constituent l'atome, bien sûr, sont bien organisées au sein de l'atome. Bon, on verra comment ils s'organisent à l'intérieur de l'atome. Bien, on a montré, on a déterminé la masse du neutron, du proton et de l'électron. Par ordre chronologique, c'est la masse de l'électron qui a été déterminée la première, ensuite c'est le proton et après c'est le neutron, vous verrez plus tard pourquoi. Eh bien, la masse d'un électron, c'est 1,1 10 puissance moins 31 kg. Et l'électron qui porte une charge, l'électron qu'on représente par un moins, a une charge qui est négative, qui est de 1,6 10 moins 19 coulombes. Donc, un électron de masse, 9,1 10 moins 31, de charge moins 1,6 10 moins 19. Quant aux protons, maintenant je suis l'ordre chronologique, eh bien, mp que je représente par un p, proton, Donc, c'est 1,6 62 ou à peu près 10 moins 27 kg. Et ça porte une charge qui est du proton, elle est l'opposée de celle de l'électron et vaut 1,6 10 moins 19 coulombs. Voilà, donc, les deux, ils ont même charge en valeur absolue, mais qui sont opposées, mais des masses, vous voyez qu'ils ont des masses très très différentes. Quant aux neutrons, la masse du neutron, c'est à peu près la même que celle du proton. Et il vaut 1,6 75, 10 moins 27. Je me suis arrêté au troisième chiffre après la virgule, juste pour vous faire apparaître la différence entre masse proton et masse du neutron. Quant à la charge du neutron, comme son nom l'indique, eh bien, c'est zéro parce que c'est neutre. Bien, donc, au sein d'un atome, il y a, vous avez des neutrons, des protons et des électrons. Bon, protons et neutrons, on les appelle des nucléons. Alors, ces nucléons et ces électrons, eh bien, comment ça s'organise ? Donc, premièrement, c'est des constitutions d'un atome. Deux, eh bien, on va voir quelques, puisqu'on a, maintenant, on sait de quoi est-ce qu'il est constitué, on peut espérer calculer la masse, la masse d'un atome. Eh bien, la masse d'un atome, vous verrez que M d'un atome, eh bien, c'est la somme. Bon, vous verrez que c'est à peu près, n'est pas tout à fait égal à la somme, mais vous verrez plus tard pourquoi. Donc, c'est égal à la somme, c'est nombre de protons à multiplier par la masse de protons plus masse des neutrons à multiplier par nombre de neutrons plus masse des électrons à multiplier par nombre ou nombre d'électrons. Donc, vous aurez la masse d'un atome. Pour calculer, donc, la masse d'un atome, eh bien, il suffit de multiplier le nombre de protons par la masse d'un proton, le nombre de neutrons par la masse d'un neutron et la masse des électrons par le nombre d'électrons. Et comme ça, vous aurez la masse d'un atome. On va voir un 3, quelques modèles quelques modèles de latons. Eh bien, pour les modèles de latons, on va citer les deux derniers modèles qu'on utilise actuellement. Eh bien, vous avez le modèle de Rutherford Ball. Ce modèle de Rutherford Ball, eh bien, dans ce modèle, eh bien, on a montré que les neutrons et les protons sont groupés dans ce qu'on appelle le noyau. Voilà, par exemple, ça, c'est un proton. Eh bien, par exemple, ça, c'est le neutron. Donc, ça, c'est le noyau. Alors, autour du noyau, dans le modèle planétaire de Rutherford Ball, eh bien, les électrons sont animés de mouvements autour de latons. Ils sont en mouvement autour de latons. Donc, un électron parcourt une certaine... Bon, ce que je qualifierais, ce qu'on qualifie, si vous voulez, d'orbite. Alors, c'est en orbite dans laquelle se trouve un électron. Mais, il s'est avéré que ce modèle ne rend pas compte de plusieurs phénomènes observés avec l'atome. Et le modèle, parce qu'on ne peut pas déterminer la trajectoire exacte, la vitesse, la position, etc., d'un électron à un instant donné. Alors, ce modèle a été remplacé par le modèle actuel. Donc, modèle actuel, eh bien, toujours, vous avez le noyau. Alors, autour de ce noyau, tout ce qu'on sait faire maintenant, c'est calculer la probabilité de présence d'un électron dans cet espace entourant, eh bien, alors là, c'est, on parle, donc, l'électron, il est dans cette région de l'espace, mais plus exactement où, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est, on sait que dans ce volume, eh bien, dans cette portion de l'espace, on peut définir ce qu'on appelle la densité de probabilité de présence. Ainsi, vous voyez, donc, il y a des zones où cette densité est faible, dans d'autres, c'est plus, il est plus grande, et bien sûr, lorsqu'on éloigne suffisamment du noyau, il n'y a plus la présence d'électrons. Donc, ça, c'est... Alors, au lieu de parler d'orbite, eh bien, la notion d'orbite a été remplacée par la notion d'orbital, eh, donc, on parlera d'orbital, et cette région-là, l'ensemble des électrons qui gravés autour du noyau, eh bien, constitue ce qu'on appelle le nuage électronique. Donc, vous voyez, la notion d'orbite a été abandonnée pour laisser place à ce qu'on appelle, eh bien, vous avez des orbitales, on parlera réellement d'orbitales atomiques, donc, c'est un petit détail que vous verrez un peu plus tard. Donc, ça, c'est le modèle actuel, ça, c'est le modèle de Rutherford-Bohr, les deux derniers, je n'ai pas cité le modèle de Thomson et d'autres, eh, donc, le modèle actuel, le modèle juste avant, donc, voilà, donc, comment sont organisés les constituants élémentaires d'un atome au sein de cet atome. Quatre, représentation, 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 d'un atome, eh bien, pour représenter un atome, pour rendre compte de sa constitution, c'est-à-dire, pour montrer à l'étudiant de quoi ou à la personne qui veut savoir, qui veut connaître la constitution d'un atome, eh bien, on a adopté le symbole, eh bien, pour représenter un atome, eh bien, on le représente par la lettre X, eh bien, la lettre X, c'est le symbole de l'élément chimique auquel appartient, c'est le symbole de l'élément chimique auquel appartient cet atome. En haut, là, et à gauche, on met une lettre A, et en bas, vous avez une lettre Z. qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien, la lettre A, eh bien, c'est le nombre, ça représente le nombre des nucléaires, c'est-à-dire, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Ce nombre de protons et de neutrons, eh bien, c'est ce que vous appellerez tout à l'heure, on l'appelle le nombre de masses. eh bien, le Z, eh bien, ça représente le nombre de protons. Alors, donc, j'ai le nombre de nucléans qui est là, en bas, à gauche, vous avez Z, le nombre de protons, bien sûr, le nombre de neutrons serait, si l'on veut connaître le nombre de neutrons, bien sûr, ça va être Ca moins Z. Alors, reste maintenant quel est le nombre d'électrons. alors, comment qu'il est le nombre de, soit, par exemple, Z prime, si j'appelle Z prime, qui est égal à le nombre d'électrons, alors, c'est égal à quoi ? Nous savons que l'atome est neutre, ça veut dire que l'atome est électriquement neutre, si vous voulez, électriquement neutre, neutre, donc électriquement neutre, veut dire la somme des charges positives plus la somme des charges négatives, ça donne zéro. Donc, c'est neutre, donc ça porte une charge zéro, donc, le nombre de protons, le nombre de charges positives, donc j'aurai Z fois Q proton plus Z prime charge de l'électron, c'est zéro. et bien, vous avez, vous avez, donc, Z, on sait que ça, c'est la charge élémentaire qu'on a notée, donc ça, c'est Z fois plus E plus Z prime fois moins E, avec E qui est égal à 1,6 10 moins 19 colombes, ce qu'on a appelé charge élémentaire. Vous voyez, donc, cette somme, c'est égal à zéro, vous voyez, en simplifiant par E, on obtient, vous voyez, finalement, Z prime égale à z. Donc, dans un atome, rapidement, on a vu comment calculer, comment connaître le nombre d'électrons dans un atome. Et bien, dans un premier temps, vous voyez, ce que, là, lorsque vous voyez ce symbole, et bien, x, c'est le symbole de l'élément chimique, a le nombre de nucléans, z, le nombre de protons, qui est aussi le nombre d'électrons, parce que, vous voyez, l'atome est électriquement neutre. Bon, cinquièmement, donc, on est à la cinquièmement, donc, la masse, on va voir par exemple de calcul. Et bien, prenons le cas du carbone 12. Et bien, le carbone 12, et bien, cet atome, un atome de carbone, c'est 12, et bien, dans cet atome, vous avez 6 protons, 6 électrons, et vous avez 12, moins 6, c'est-à-dire 6 neutrons. donc, cette écriture me permet de savoir qu'un atome de carbone C612 contient 6 protons, 6 électrons et 6 neutrons. maintenant, si je veux avoir la masse anatome de C612, donc, je vais faire une application numérique, et bien, c'est 6 fois la masse du proton plus 6 fois la masse du neutron plus 6 fois la masse de l'électron. Alors, application numérique, vous avez, donc, je rappelle, donc, c'est 6 fois 1, 1, donc, 67 de plus 6 multiplié par 1, 67, 5, 10 moins 27, 10 moins 27, plus 6 fois 9, 1, 10 moins 31, et bien, c'est des kilogrammes. Bien, tout calcul fait, et bien, vous obtenez quelque chose de l'ordre de 2, vous obtenez quelque chose de l'ordre de 2. Donc, la masse d'un atome, tout calcul fait, et bien, vous obtenez la masse d'un atome de C12 6, c'est à peu près 2, 10 moins 26 kilogrammes. Alors, c'est 2, 10 moins 26 kilogrammes, vous voyez que c'est une valeur qui est très très faible. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, 10 moins 26, c'est difficile à peser un atome avec les moyens ordinaires dont on dispose, vous voyez comment est-ce qu'on va procéder. Pourquoi ? Bien qu'on l'a dit au début, la quantité de matière lorsqu'on écrit une équation chimique, une réaction chimique, modélisant une transformation chimique, tout le travail s'effectue à l'aide de la quantité de matière. Alors que cette quantité de matière n'est pas directement mesurable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la mesurer directement. Eh bien, on peut accéder à la quantité de matière par des mesures. Donc, l'atome de carbone qui pèse, qui a une masse de 10 moins 26, c'est difficile à mesurer et à peser. Bien, prenons un échantillon de carbone, ça c'est du carbone C612 de masse M0 égale à 12 grammes. Bien, essayons de déterminer le nombre M0, le nombre d'atomes dans l'échantillon. F, entre ce nombre, quel est le nombre d'atomes contenus dans cet échantillon de 12 grammes. Eh bien, pour ce faire, non, vous savez le faire, alors, qu'est-ce que vous proposez ? Bien sûr, le nombre M0, pour calculer ce nombre M0, nombre d'atomes contenus dans cet échantillon, eh bien, vous n'avez qu'à diviser la masse de l'échantillon sur celle d'un atome C6, 12. Donc, dans 12 grammes, je vais voir quel est le nombre d'atomes. Alors là, application directe, eh bien, application numérique, le M0, 12 grammes, c'est 12, 10, moins 3 kilogrammes. Un atome, on vient de le voir tout à l'heure, on a calculé sa valeur, c'est 2, 10, moins 26, donc, ça va nous faire kilogrammes, un atome, c'est 2, 10, moins 26 kilogrammes, j'ai une masse de 12, 10, moins 3 kilogrammes, donc, voilà, exactement comme si vous aviez un sac plein de billes, pour les compter, eh bien, il suffira, par exemple, de prendre une bille, mesurer sa masse et de diviser la masse du sac et sur la masse d'une bille, vous aurez le nombre de billes. Eh bien, qu'est-ce qu'on obtient ? 1,0, moins 1,4,5, moins 3, moins 26, 10 puissance 23, 12,6 sur 2, donc, ça fait 6, 10 puissance 23. Alors, dans 12 grammes, il y a ce nombre. Eh bien, ce nombre, écrit sous cette forme, ne suscite pas beaucoup d'exclamations, mais, si je l'écris de cette manière, 6,10 puissance 23, eh bien, c'est 6, voilà. ce chiffre, bon, voilà, donc, 1,2,3,4,5,6,7,7,7,7,7,7,8,11, et puis, 2,10. Vous voyez, donc, c'est des milliards de milliards. Vous voyez, c'est colossal, c'est gigantesque, donc, ce nombre-là, vous voyez, eh bien, vous voyez, dans 12 grammes, vous avez tout ça. Alors, on ne va pas s'amuser chaque fois de calculer on va pas s'amuser à chaque fois de déterminer ce nombre là qui est très très grand donc pratiquement ça n'a pas une grande importance alors que on verra il ya des choses qui sont plus intéressantes alors on est convenu d'appeler et bien chaque fois qu'on a ce chiffre là et bien on dit qu'on a une molle de cette espèce et bien une fois que j'ai ce nombre chaque fois qu'on a qu'on a 6 10 puissance 23 particules élémentaires chaque fois qu'on a 6 10 puissance 23 particules élémentaires et bien on dit qu'on a une molle et donc que c'est une molle on a une molle de particules donc au lieu de prononcer tout ce chiffre et bien il suffit de dire que j'ai une molle et alors là cet échantillon donc je dirais que cet échantillon et la quantité de matière de cet échantillon et bien c'est une molle donc chaque fois que j'ai ce nombre de 6 10 puissance 23 je dis que j'ai une molle alors au lieu de ces milliards de milliards je parle de nombre très très petit qu'on peut facilement calculer qu'on peut facilement manipuler donc ça c'est la molle et bien le nombre de molles que contient un échantillon et bien ce qu'on appelle la quantité de matière de x donc le nombre la quantité de matière qu'on note la quantité de matière d'une espèce on la note nx alors nx elle est égale c'est le nombre de molles de x donc la quantité de matière c'est le nombre de molles de x et bien sûr on a dit que qu'une molle ça correspond à 6 10 puissance 23 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3